Les Grecs, avant les premières tensions entre Carthage et Rome, dominaient l'ensemble de la Méditerranée. Jusque là, les relations entre les Puniques et Romains étaient bonnes, mais lorsque le roi de Macédoine, Alexandre le Grand, prit la Grèce, les factions de Rome et Carthage se retrouvèrent face à face. Les Romains étaient inquiets car la faction punique possédait de nombreux territoires ainsi que beaucoup d'îles. De plus, Carthage possédait une partie de la Sicile. Si ces derniers arrivaient à la conquérir entièrement, ils se retrouveraient aux portes de l'Italie. Après réflexion, les Romains décidèrent d'entrer en guerre contre Carthage pour le seul but de défendre l'Italie. Avant cela, au début du IIIe siècle, deux colonies grecques indépendantes séparées par le détroit de Messines se faisaient face. Messana sur la pointe nord-est de la Sicile et Régium sur la pointe sud-ouest de l'Italie. Deux cités puissantes se trouvaient dans leur voisinage, Tarente et Syracuse. En 289 avant Jésus-Christ, des mercenaires italiens de la campagne appelée les Mamertins se retrouvèrent au chômage après la mort de Agatocle de Syracuse, roi de Syracuse, qui était leur employeur. Ils décidèrent de prendre le contrôle de la ville de Messines, massacrant la population. Pendant ce temps, Rome souhaitant engrandir son territoire dans le sud de l'Italie, s'attaquait aux cités grecques comme Régium. Mais Tarente résista et demanda de l'aide à Pyrrhus, qui était alors roi des Mollos, principale tribu des pires, des régions montagneuses, des balcons, partagées entre la Grèce et l'Albanie d'Auguste. Donc, Pyrrhus se confrontera à Rome et Carthage qui traitaient ensemble pour repousser les grecs. Finalement, les Carthaginois récupérèrent l'ouest de la Sicile et Rome s'empara de Tarente et de Régium en 272 et 270. Les Mamertins, quant à eux, se retrouvèrent isolés à Messines sans leur allié de Régium. En 264 avant Jésus-Christ, un allié des Carthaginois du nom de Hieron II, le nouveau tyran de Syracuse, voulait repousser ces Mamertins. En premier lieu, les anciens mercenaires demandèrent de l'aide aux Carthaginois, mais au final, ils se retournèrent vers Rome. De plus, une armée Carthaginoise débarquait en Sicile provoquant une alliance entre Hieron II et le chef de l'armée nouvelle pour pouvoir prendre la ville de Messines. Les Mamertins implorèrent l'aide des Romains au Sénat. Rome y envoya plusieurs légions pour défendre la cité. Les troupes alliées assiégèrent la ville et furent toutes défaites par les troupes romaines. Cela signa officiellement le début de la guerre. Dans la suite, les Romains continuèrent leur conquête de l'île contre leurs ennemis. Ils prirent la ville de Toroménion et Catane. Les légions arrivèrent à Syracuse, où siéger Hieron II, et imposèrent une trêve avec des conditions à l'encontre du tyran. Ce dernier était dans l'obligation d'accepter. Deux ans après ces événements, Carthage leva de nombreuses troupes, dont beaucoup de mercenaires, dans la ville d'Agrigente. Inquiet, une fois de plus, par toutes ces troupes, Rome décida de s'emparer de la ville et d'essayer de repousser la menace ennemie de l'île. Pour repousser les Carthaginois de l'île, il fallait aussi les affronter sur mai. Et à cette période-là, les Romains n'avaient quasiment pas de flotte et devaient appeler leurs alliés pour avoir des navires. En conséquence, les Romains lancèrent la construction de 100 quincarems et 20 trirèmes. Mais lors des entraînements pour les abordages, les soldats n'étaient pas à l'aise, alors ils mirent au point des tactiques, telles qu'une planche s'accrochant en navire, de sorte à augmenter le combat d'infanterie par laquelle la belle Rome excellait. Ainsi, les Romains remportèrent leur première victoire sur mer avec le consul d'Urlus à Mills en 260. Par la suite, les Romains remportèrent un autre succès au sud de la Sicile à Etnum. Ensuite, la flotte navale romaine s'imposait clairement dans la mer Tyrénienne après avoir attaqué l'île de Liparé, la Sardaigne et la Corse.